Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 10 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons marqué une petite séance dans la continuité de la hausse d'hier. Nous sommes restés sur la dynamique même si la clôture ne laisse pas apparaître vraiment une grosse hausse. Puisque nous avons ouvert à 3703,02, nous avons marqué un point bas à 3697,18. Le plus haut a été marqué dans l'après-midi à 3731,86 pour finalement revenir en clôture à 3725,82. Donc nous gagnons à peine 0,1% sur le CAC 40 aujourd'hui, 4 points de gagné. Ce n'est pas énorme. Au niveau des bougies, on constate que les plus bas, ici, s'inscrivent dans une dynamique haussière assez abrupte. Par contre, ici, au niveau des plus hauts, on n'a pas eu la même dynamique qui était attendue. Bon, ça s'explique un peu par le contexte macroéconomique dû au bal 3 qui doivent sortir ce week-end. Donc les investisseurs sont inquiets sur les conditions de financement des banques. Donc c'était une petite séance d'attente. On est venu ici dans la continuité des deux précédentes séances. Continuer comme ça à monter. Bon, on a marqué le point haut à 3731,86. C'est à peine plus haut que le plus haut d'hier. Hier, nous étions au plus haut à 3731,06. Donc nous marquons 80 centièmes de plus. Bon, on peut dire qu'on est sur la résistance. Nous avons une résistance ici à peu près dans la zone des 3730, 3732. On a eu du mal à la, c'est une résistance intermédiaire, on a eu du mal à la passer. J'avais fixé un objectif ici à 3750. Bon, je déconseille en ce moment les positions overnight et d'autant plus over week-end. Donc pour le signal du CAC 40 que j'avais donné, c'est-à-dire j'avais demandé d'attendre un retour sur les 3700 en visant les 3750 à la hausse. Bon, j'espère que vous serez dégagé de la position en clôture. Bon, si vous êtes en CAED, pensez à bien clôturer cette position avant la clôture des marchés américains. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui continue à monter doucement. On est à 61 points. Bon, on n'a pas trop bougé par rapport hier. Hier, on était déjà à 71,11. Le stochastique, quant à lui, c'est intéressant, malgré qu'il soit ici déjà en zone de surachat. Il continue à monter, très proche de sa ligne de signal. Maintenant, on sent vraiment qu'il ne suffirait de pas grand-chose pour que tout ceci bascule et redescende vers le bas. Le MACD, quant à lui, au niveau des histogrammes, continue donc sur sa dynamique haussière. On a les histogrammes qui continuent à grimper. Nous avons les moyennes mobiles qui sont donc passées dans le positif. Donc, pour l'instant, au niveau du MACD, pas vraiment d'a priori d'essoufflement. Il n'y a que les volumes qui commencent à baisser un petit peu. On a des volumes tout juste dans la moyenne. Alors, par contre, par rapport à l'amplitude ici de la bougie, cela veut dire qu'il y a eu plus d'échanges de titres et donc avec une meilleure répartition entre les acheteurs et les vendeurs sur cette séance. Donc, en général, quand on a des volumes stables avec des bougies comme ça dont le corps commence à se rétrécir et notamment l'amplitude qu'on peut voir ici au niveau de la volatilité, il peut s'agir de positions qui tombent sous des coups d'arbitrage et donc on pourrait avoir un retournement de tendance. Mais bon, vraiment, pour l'instant, là, rien de bien précis. Ici, on a des volumes qui, somme toute, restent dans la moyenne avec une volatilité en baisse. Bon, rien de vraiment, on est dans la continuité. C'est une séance d'attente mais qui confirme quand même la dynamique que nous avons maintenant depuis 2 ou 3 jours. D'un point de vue hebdomadaire, voilà. Nous avons ici un pendu qui s'est formé. Alors, pendu, la mèche, on a entre l'ouverture et le plus bas, on a environ 80 points et entre l'ouverture et la clôture, on a environ une trentaine de points. Donc, on a ici un pendu. Alors bon, normalement, ça serait plutôt un signe de retournement baissier d'un point de vue hebdomadaire, ce qui serait assez en ligne avec les tendances actuelles puisque vous voyez, au niveau des bougies hebdomadaires, on a des plus hauts entre, ici, 3750 et 3800 points. Donc, on pourrait très bien, si le scénario se répétait, on pourrait très bien, ici, avoir une zone de retournement entre 3750 et 3800 et repartir à la baisse pour consolider un petit peu. On l'a bien vu dans la vue journalière, on commence à arriver quand même avec des indicateurs qui commencent à être en surachat. Donc, bon, il va falloir penser à consolider un jour ou l'autre, même si, pour l'instant, aucun signal n'est vraiment, ne nous donne vraiment une consolidation directe dans les prochains jours. Pour l'instant, il n'y a pas de signal. Donc, du point de vue des indicateurs, bon, c'est neutre, puisqu'ici, au niveau du récit, on est neutre. Par contre, le stochastique a un mouvement intéressant, car malgré les oscillations, ici, entre les points hauts et les points bas, on voit qu'on a une dynamique légèrement haussière, comme si on avait un support, ici, qui commençait à porter le stochastique. Donc, ça peut être intéressant pour la suite, et notamment pour la tendance moyen terme. D'ailleurs, on constate à peu près le même genre de dynamique, ici, sur le MACD. Par contre, au niveau des volumes, c'est pas terrible. On a des volumes, d'un point de vue hebdomadaire, qui continuent à baisser au niveau des moyennes. Vous voyez, si on regarde, là, c'est donc des volumes hebdomadaires. Eh bien, les histogrammes, ici, du volume, sont de plus en plus bas. Et puis, bon, la volatilité est stable. On est sorti, ici, de la période de frayeur que nous avions eue en avril-mai. La volatilité, maintenant, tente à se calmer. Donc, d'un point de vue moyen terme, on voit bien, ici, que nous serions plutôt dans un haut de range, et non pas de trend. Quand j'ai dit hier, un range est horizontal, un trend, et donc, donne une tendance. Donc, nous serions, ici, en haut de range. Et donc, on pourrait avoir, ici, une petite consolidation. Et donc, le pendu est là pour nous rappeler qu'il y a toujours des risques baissiers qui peuvent survenir, puisque nous sommes, ici, en haut de cette tendance. Au niveau du forex, alors, bon, ben, nous sommes dans la continuité du mouvement d'hier. Donc, bien mouvement orange. Le problème, c'est qu'ici, nous avons eu une fausse sortie, encore une fois. Donc, il s'agit encore d'un signal perdant. Donc, nous perdons 25 pips sur ce signal, puisque l'objectif était à 50 pips plus bas. Bon, ben, voilà. Comme je le dis souvent, les signaux forex que je donne gratuitement sur l'analyse euro-dollar sont basés sur des breakouts. Donc, on vient casser des supports résistants. Et on essaye d'aller rejoindre les trendlines suivantes. Bon, ben, là, ça n'a pas marché. On a eu une fausse sortie. Et puis, on a réintégré ce range pour venir continuer à osciller à l'intérieur. Là, on commence à être dans le haut du range. Et puis, on est redescendu. Bon, on a des hésitations pour l'instant. Donc, ça fait depuis maintenant 3 jours que nous sommes capés ici entre 1.2660 et 1.2760-1.70. Donc, c'est une zone dans laquelle nous avons oscillé quasiment toute la fin de la semaine. Donc, difficile dans ces conditions, à moins de l'anticiper et de jouer donc les positions en range. À savoir ici, des achats sur le plus bas et des reventes ici sur les zones de résistance. Mais si on joue les techniques de breakout, eh ben, on se fait souvent sortir par le stop. sur ce genre de position. Voilà donc ce que l'on peut dire au niveau du Forex. Au niveau donc de l'analyse, les points à suivre pour la prochaine séance. C'est ici bien surveiller la zone des 3.730 points qui pourrait nous libérer un peu de potentiel pour au moins rejoindre les 3.750. De toute façon, l'heure de vérité se fera lundi puisque vous voyez que la dynamique que nous avons ici qui joint les plus bas sera la prochaine fois ici à 3.730. Donc, nous verrons bien si la dynamique est conservée ou si on vient casser ici pour rejoindre certainement la première zone de support qui se situe ici à 3.650 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end pour ceux qui ne travaillent pas. Et puis, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Donc, le site a maintenant une page Facebook que vous pouvez retrouver en allant sur Facebook, en tapant boursicoté.com. Vous trouverez une page qui est toute nouvelle. Vous pouvez vous y inscrire et dire comme c'est l'expression consacrée, j'aime ça. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Bon week-end et à bon trade et à lundi pour une prochaine analyse. Bon week-end à vous.